La cohabitation en montagne, elle n'est pas toujours facile entre agriculteurs et randonneurs ou vététistes, d'autant que la transhumance des troupeaux en alpage a commencé. France Nature Environnement forment en ce moment des bénévoles pour permettre une plus grande compréhension entre les différents acteurs. C'est un reportage de Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Croiser des troupeaux en montagne, c'est parfois anxiogène, surtout lorsqu'il y a des chiens de protection. Ce groupe de randonneurs fait partie de l'association France Nature Environnement. Voici quelques conseils. Quand on voit le troupeau, on essaie de le contourner au maximum. On reste calme et on ne regarde pas le chien dans les yeux, de manière à ne pas le défier. Si on a un chapeau, par exemple, on enlève sa casquette, on le met entre le chien et soi-même. Ça va faire un premier moyen qui nous renifle, mais pas trop près. Ça va être sécurisant pour les deux. Parmi eux, de nouveaux bénévoles. Ils ont suivi la formation Alpatou. Objectif, diminuer les risques de conflit. Le but, c'est dès qu'on part randonner et on croise des randonneurs, on engage la conversation avec eux pour voir s'ils ont déjà entendu parler, s'ils savent les gestes à faire à l'approche d'un troupeau, comment agir face à Alpatou. Et voilà, avoir une discussion avec eux, aborder le sujet. Pour mieux faire cohabiter ces deux mondes, une rencontre avec un éleveur était prévue. L'occasion de poser quelques questions, ici, sur les races de chiens. Alors, il y a des super patous, mais il y en a beaucoup qui font, je trouve, pas vraiment le travail, quoi. Alors que les bergers d'Anatolie, qui est une race qui vient de Turquie, c'est des chiens, ils ont toujours connu le loup, ils connaissent que ça. Et l'instinct est vraiment ancré dans la race. Ce dialogue est jugé indispensable par cet agriculteur. Je pense que les soucis entre les chiens et les randonneurs, c'est un problème avec lequel il va falloir vivre. C'est important aujourd'hui d'informer les gens qu'ils sont vraiment en demande de comprendre comment les chiens réagissent et quelles sont les bonnes attitudes ou les mauvaises à avoir quand on croise un troupeau en montagne. Et tous d'espérer que ces mesures permettront de passer un été plus serein en montagne.